bismillah rahman rahim si vous n'avez jamais visité médine ou que l'un de vos proches ne l'a jamais visité voici une vidéo dans laquelle vous allez pouvoir la découvrir ou la faire découvrir en partageant cette vidéo alors la première chose qui frappe lorsque l'on voit la mosquée de médine la ville de médine de manière générale et la mosquée du prophète que la paix soit sur lui c'est à quel point elle est illuminée voyez la lumière qui qui s'en dégage alors c'est une ville médine qui a accueilli le prophète que la paix soit sur lui après la révélation il a été combattu il a été combattu on a on l'a chassé et il a été cherché refuge dans une ville qui s'appelle être en f une ville qui est à peu près à une centaine de kilomètres de la mecque il est arrivé à l'aïf et même à taïf il va être chassé de cette ville on va même chargé les enfants de le chasser à coups de pierre après cela il va faire la fameuse invocation en norme mais il est qu'à échcoudra faq ouati pour qu'il la tahilati wa hawari alain nas et dieu va répondre à son invocation et il va être accueilli par les médinois une ville qui s'appelait à l'époque il ya fait et c'est une ville qui a un certain nombre de noms on l'appelle taïba on l'appelle pas bas on l'appelle elle madine cette mosquée que vous voyez ce n'est pas la première mosquée de l'islam c'est la deuxième la première mosquée de l'islam c'est la mosquée de roba qui est située à trois kilomètres au sud de la ville alors on fait une petite pause ici pour vous montrer plusieurs choses d'abord voyez cette ce que vous voyez cette coupole cette coupole verte en dessous de cette coupole il y a le prophète que la paix soit sur lui il y à abou bakr rdiyallahu anhu et il y à omar rdiyallahu anhu cette porte cette coupole que vous voyez on y accède par la porte qui s'appelle assalam babou salam que vous voyez ici on entre on traverse et on salue le prophète que la paix soit sur lui qui se trouve sur sur notre notre gauche lorsque l'on fait la prière mortuaire à dans la mosquée du prophète que la paix soit sur lui à la différence de la mecque ici on n'a pas besoin de voiture pour aller au cimetière puisque je vais vous le montrer tout à l'heure le bar qui a le cimetière du bar qui est juste à côté de la mosquée donc vous voyez cette petite porte ici c'est de là que sortent les fidèles qui portent le défunt et ensuite ils vont directement l'enterrer à elle bachia alors on continue la visite à l'époque du prophète que la paix soit sur lui bien sûr la mosquée n'était pas aussi grande elle était vraiment petite puis les califs se sont succédés et chacun a apporté sa touche chacun chacun pardon a contribué à la construction de la mosquée alors elle est gigantesque elle peut accueillir jusqu'à 700 mille personnes en comptant la mosquée en comptant les planètes qu'il y a elle peut accueillir à peu près 700 mille personnes sans compter les rues puisque vous savez que le jour de l'aide par exemple pendant le ramadan pendant le hajj par exemple la mosquée est vraiment remplie et certains prient dans les rues donc on peut porter ce chicheux on peut porter ce ce nombre de 700 mille à facilement un million de personnes il y a dix minarets 1 vous les voyez ces minarets qui culmine à 103 mètres il y à à l'époque du prophète que la paix soit sur lui il y avait trois portes il y en a aujourd'hui 85 voyez ce que vous voyez ici ce sont des parasols alors ils ont été mis il y a il y a quelques années ils ont été mis en place il y a quelques années qui en a 250 et chacun couvre une superficie d'à peu près 615 mètres carrés pour permettre notamment le jour du vendredi aux musulmans de ne pas être exposés au soleil dans la ville dans cette mosquée une prière d'après nos textes une prière équivaut à mille prières et à la mecque une prière équivaut à 100 mille concernant les coupoles alors cette coupole verte elle fait neuf mètres il y a 27 27 coupoles mobiles ensuite ce que vous voyez ici c'est le cimetière du bâti alors dans lequel sont enterrés un certain nombre de compagnons de savants il y a par exemple ibrahim le fils du prophète mohammed que la paix soit sur lui il y a sa fille fatima et zahra il y a le savant malik ibn anas il ya Othman ibn Affan le compagnon il y a Abbas ibn Abdelmuntalib l'oncle du prophète que la paix soit sur lui voilà n'hésitez pas à partager la vidéo pour partager toutes ces informations et on remercie la tasjila telharamain qui ont fourni les images d'étrangeres au.-lien. . . . . Non.